Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un film où il y a un monstrueux loup qui s'est réveillé dû à un artefact Son of the forest ? Non non non, c'est pas le même artefact probablement Voilà, et aucune arme ne peut le vaincre Laissez moi vous présenter le DVD version française de Monster Wolf Pour commencer, Monster Wolf n'est pas un très bon film Bon ça commence très mal pour ce Monster Wolf Mais c'est vrai, honnêtement la CGI est pas au fou, le scénario n'est pas incroyable et c'est du revu et du revu Mais le gars qui a réalisé ça, il vient quand même de loin Je vais un peu parler de ce gars-là et un peu du casting parce que c'est quand même un petit truc de fou Mais bon voilà, le film est réalisé par un certain Todor Shapkanov Et bien ce gars-là, il fait des trucs depuis à peu près 2001 Il est réalisateur, il a également réalisé Copperhead, un film de serpent en 2008 Il fait des trucs à l'heure actuelle aussi, il réalise des trucs mais rien de mémorable honnêtement Là je vois un Black Lotus avec Frank Griot Mais c'est vraiment pas incroyable depuis tout ce qu'il a fait Mais par contre, en tant que réalisation ou assistance à la deuxième équipe La manga, c'est pas mal Copperhead était son premier film, comme j'ai dit en 2008, c'est la première réalisation En tant que réalisateur Voilà, et donc du coup, il a commencé en 2001 Par rapport à ce que j'ai dit, c'est la deuxième catégorie En 2001, du coup, il a commencé avec Shark Hunter Ouais, ça commence bien Il a été sur La créature des abysses, donc Deep Shock Le film d'Anguille de 2003 Dark Waters, film de requin en 2003 Boat vs Pison en 2004 Après il a fait quoi d'autre Lake Placid 2 en 2007 Bogemen 3, le dernier cauchemar en 2008 The Grunge 3 de 2009 Les Messagers 2 en 2009 Détour Mortel 3 en 2009 Lake Placid 4, The Final Chapter en 2012 Barbarian, donc Barbare de 2022 Oui, de James Wan, je crois, si je me trompe pas Oui, de James Wan Et dernièrement Expandables 4 Alors, c'est bien qu'il a été embauché sur Expandables 4 Mais du coup, est-ce que ça prouve que Bah, l'équipe de production de Expandables 4 N'ont pas misé beaucoup d'argent pour un bon film Hein, parce que Expandables 4 n'est pas bon Du tout, hein, c'est nul C'est un film de James Wan, c'est nul Bon bref, là n'est pas le sujet Mais ce gars, je voulais quand même en parler Parce que c'est quand même un truc de fou Hein, il a été sur pas mal de films C'est quand même assez intéressant Voilà Je voulais quand même en parler Bon, je parlerai du casting après, je vais quand même re-aller sur le film Monster Wolf Voilà, j'aime beaucoup la jaquette de la version française Alors, j'ai oublié de le préciser, mais je possède également la pochette Je ne l'ai pas montré parce que, bah, évidemment Il y a des griffures de mon chat Non, ce n'était pas le Monster Wolf qui s'est réveillé et qui a griffé Voilà, là j'ai la pochette On voit un petit peu des rayures Il y a le logo autocollant l'écran fantastique Voilà Le magazine cinéma fantastique de science-fiction Bref, il y a un petit autocollant marqué dessus Et puis, il y avait tout simplement Parce que je l'ai acheté à Cache31 à l'époque Je l'ai enlevé, le 3€ Voilà, la petite étiquette de caca Qui laisse bien de la colle Voilà, comme ça, quand il y a de la poussière, bah, ça colle Hein, merci Arrêtez de faire des étiquettes à la con, Cache31 S'il vous plaît Ah non, ce n'est pas Cache31, je suis désolé C'est EasyCache, pardon C'est EasyCache, c'est vrai Mais bref, c'est pareil, EasyCache ou quoi que ce soit Bon bref, voilà La pochette, voilà Je la montre pour faire genre qu'elle existe Elle est là Mais je ne vais pas vous la montrer Peut-être à la fin, de nouveau Mais voilà, rien de si incroyable Mais ouais, la version française est intéressante Je l'aime bien Il existe la version américaine Enfin bref, la version anglaise Enfin, l'autre version Je ne sais plus quel pays c'est, mais ce n'est pas grave C'est une version où il y a la forêt Où c'est rouge Voilà, où c'est la nuit On voit un petit peu le crépuscule Et puis, il y a du sang sur les dents Et puis l'œil, il a été refait Là, il est rouge Alors que sur l'autre version, c'est orange J'aime bien les deux J'aime beaucoup les deux Ce close-up sur Voilà, le gros plan sur le gros museau Et la gueule du loup Ouais, honnêtement Ça, ça me va bien, tu vois Ça, c'est super intéressant Moi, j'aime beaucoup ça Ce genre de choses Voilà Donc, Monster Wolf Aucune arme peut le vaincre A voir Voilà, je vous montre de plus près L'œil Très joli Voilà Les dents En Star Wolf Non, très chouette J'aime beaucoup ce visuel de jaquette de devant Le côté Le côté, le côté Nous avons le logo DVD vidéo Voilà Je ne sais pas si je le vois bien Attendez Je vais attendre Oui, non, de ce côté DVD, s'il te plaît Fais le focus Voilà DVD vidéo Fantastique Je vois Là, j'ai la quête de devant du loup Et Monster Wolf Voilà Monster Wolf Voilà, voilà Pas le numéro de série, je vois Pas grave Et puis derrière Derrière, derrière Voilà Donc, nous avons des griffes Avec écrit à côté C'est par les producteurs de Quantum Apocalypse Je ne sais pas ce que c'est Je ne me suis pas renseigné Et puis, nous avons le résumé Avec des images Je vais vous montrer les images Je lis juste après Voilà Ils n'ont pas voulu mettre le loup En avant Parce que, comme je vous l'ai dit La CGI est vraiment dégueulasse Voilà Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Honnêtement, ce film-là Et juste pour me remémorer J'ai marqué sur Internet Avant de faire la vidéo unboxing J'ai regardé Et là, quand j'ai vu la CGI J'étais en mode OUF Ah oui, c'est Han ? Voilà Vous avez compris Donc, voilà Le résumé Je vais le lire Alors En Louisiane La compagnie pétrolière Big Oil Profite de la crise Pour racheter illégalement Des terrains à bas prix Au cours d'un forage La mise à jour d'un étrange artefact Va réveiller la vengeance D'une monstrueuse créature Que la tribu des indiens Atak... Atakapa Avait vaincu Cinq siècles plus tôt Ça sera le début D'une série d'attaques Sanglantes De plus en plus violentes Voilà, voilà Et donc du coup Ouais, comme je voulais dire tout à l'heure Le casting Ah bah c'est pas mal Déjà Alors je... Comme j'ai dit Ça fait longtemps que je l'ai pas vu Je sais pas s'il est en tant qu'acteur principal Ou juste un petit personnage comme ça Qui meurt Ou qui meurt pas Mais bref Nous avons Grif 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 First Il y a aussi dans ce film En tant que coproducteur Je vois Voilà Et bien ce Grif First Il est aussi réalisateur Il a réalisé les deux films de requins Swamp Shark Donc alias en français Killer Shark Voilà Donc Swamp Shark Et Ghost Shark Donc plutôt pas mal Et aussi Alligator Alley Bref Voilà un film de crocodile Donc après En casting Nous avons Léonore Valera Varela Pardon Léonore Varela Qui elle a joué dans Blade 2 Nous avons Jason London Jason London Lui Il a joué dans Zombie Shark Voilà Zombie Shark Robert Picardo Alors Faudrait pas que je me trompe Robert Picardo Lui il a joué Dans Gremlins 2 Il a joué Dans Je fais appel A toutes mes connaissances Dans mon cerveau Mince Il a joué dans quoi d'autre Robert Picardo Et bien je m'en souviens plus C'est pas grave Et puis Nous avons L'acteur Marc McClory McClory Ouais Qui lui a joué dans Eh bien La version T'es mou De Sceau Qui s'appelle Nine Dead Voilà Ne regardez jamais cette bouse Voilà Jamais de la vie S'il vous plaît Ne regardez jamais ça C'est nul à chier Voilà Bon bref Voilà Les caractéristiques Du DVD Alors nous avons En langue Format audio Du français 5.1 Et du anglais 5.1 Dolby Digital Sous titre Nous avons du français Image 1.77 Format d'origine 16 Neuvième compatible Quatre tiers Durée du film 1h27 DVD 5 Certaines sets Peuvent heurter Le jeune public Voilà Zone 2 Pâle Ok 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 Rien de très intéressant Il n'y a pas de bonus Enfin peut-être c'est pas marqué Je ne sais pas Bref Il n'y a pas de bonus De VFX Sans ça c'est sûr Voilà voilà Donc pour le DVD Hop L'intérieur Du disque La sérigraphie Là on a un méga close up Un méga gros plan Sur l'oeil Voilà L'oeil du Monster Wolf Hein Voilà voilà Avec nous avons Les logos DVD vidéo Réservé à la vente Zone 2 Pâle Active Entertainment Bref Voilà voilà Pour le disque Monster Wolf Voilà voilà Bon bref Comme je l'ai dit Ce n'est pas un truc de fou En ce film là Je ne m'en souviens vraiment pas C'est Par contre le visuel Lui Il me reste Dans le cerveau Mais Ouais Non Ce film là Vraiment J'ai du mal A vouloir le regarder de nouveau C'est un peu comme Bone Heater Finalement Bone Heater C'est Je suis réalisé par Jim Wynorski Si je ne me trompe pas Résateur de Piranha Conda Voilà Et de Dinocroque Versus Supergator Et Bone Heater Bah tout simplement C'est Voilà On veut faire Un gros Immeuble C'est mort Un hôtel de luxe Sur un vieux truc ancien Des indiens Et puis Bah avec le forage Il y a un truc Et puis Voilà Les os Ils se reconstituent Et voilà Nouvelle menace C'est pareil avec ça Vu le synopsis Voilà Donc honnêtement Voilà Je vous le dis C'est du revu un petit peu Donc voilà C'est pas un truc de fou Mais Même si la 3D est dégueulasse Le design est assez sympa Du loup Mais bon C'est assez oubliable Voilà Et c'est pas grave C'est oubliable Voilà C'était Monster Wolf J'espère quand même Que cette Vidéo Unboxing Vous aura plu Voilà Comme je vous l'ai dit Je vais acheter Easy Cash Voilà Pour Alors c'était 3 Je sais pas A quel prix du coup Parce que là Je vois 5,99 Et j'ai arraché Tout à l'heure Voir la Vidéo Unboxing Le 3€ Qui était là Donc finalement Je ne sais pas Bref On s'en fout C'est pas très grave non plus J'espère que cette vidéo Unboxing Sur la version française De Monster Wolf Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez A liker la vidéo A la partager A vous abonner A cliquer sur la cloche Pour ne rater aucune Des notifications De mes prochaines vidéos Que je sortirai A l'avenir Et moi je vous dis Tout simplement A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501